Ils vont aux questions des députés. J'ai cinq petites questions et je passe tout de suite la parole à Thierry Michels. Merci Madame la Présidente. Merci à nos chers collègues, chères Janine, Nicole et Vincent, pour votre travail de grande qualité sur cette maladie insidieuse et complexe et vos propositions pour une prise en charge plus efficace des malades. Je retiens en particulier vos propositions de partage des bonnes pratiques entre les centres de compétences et de références. Je salue le fait que Strasbourg, son hôpital universitaire associé à son voisin ancien, soit doté d'un centre de références. Mais tous les territoires, évidemment, ne peuvent pas avoir l'avantage métropolitain qui, en France, fait que les services spécialisés se trouvent dans les grandes villes. Vous l'avez relevé avec la faiblesse du maillage territoire par les centres de compétences et les centres de références. D'où ma première interrogation. Quel travail de terrain est fait en matière d'information et de formation auprès du premier niveau, les médecins généralistes, sur le diagnostic et le traitement de la maladie, évidemment. Mais aussi, et peut-être de manière aussi importante, sur la prévention. Car des gestes simples de contrôle après une journée en forêt, par exemple, peuvent permettre d'éviter de grandes souffrances ultérieurement. Je pense également à la prévention qui pourrait être organisée massivement dans les écoles et les collèges par l'éducation nationale auprès des enfants et des parents. Deuxième interrogation. Vous avez parlé de la difficulté de diagnostic et de l'errance médicale dont sont victimes certains des malades. Ça peut être la source d'une prise en charge par des personnes se prétendant expertes en l'absence de toute approche scientifique rigoureuse. Ces personnes doivent, à mon avis, être empêchées de nuire. Je voudrais savoir quels échanges vous avez pu avoir, chers collègues, pour identifier l'action de la puissance publique, du côté de l'administration de santé comme de la justice, pour se montrer ferme face à ce type d'acteurs et de pratiques.